Burkina, c'est déjà l'enfer sur Terre pour les terroristes. Pour plus d'informations après le générique. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré est allé féliciter et encourager les VDP dans leur centre de formation à Lumbila. On est passé ce matin vous dire bonjour encore. Mais à travers vous, rendre hommage à tous les VDP du Burkina Faso. Vous êtes des hommes, vous êtes les filles et les fils de ce pays. Partout au Burkina Faso les gens se sont engagés pour défendre la mère patrie, pour défendre nos terres, c'est adresser le chef de l'État au VDP, dans leur centre de formation à Lumbila. Avec les supplétifs de l'armée, le président Traoré a également parlé des questions des droits humains. Certains diront qu'on a pris des civils pour leur donner des armes. Ces nations soi-disant développées, qui très souvent vous disent que vous ne respectez pas les droits de l'homme, chantent parce que c'est ce qu'ils veulent que les autres entendent. L'objectif, c'est d'isoler le Burkina, a signifié le capitaine Traoré au VDP. Pour le chef de l'État, ces nations font la politique du deux poids deux mesures car lorsqu'elles ont connu également la guerre, elles ont pris des civils, les ont formés en un temps record et les ont envoyés au front. Lorsqu'il y a eu la guerre là-bas, ils ont pris les civils en trois, quatre jours ou une semaine, ils les ont envoyés au front. Vous faites combien de temps d'entraînement ici ? Beaucoup. Vous êtes instruits au maniement des armes, formés au respect des droits de l'homme, n'est-ce pas ? Et encore, ce sont eux qui crient sur tous les toits comme quoi, on ne vous forme pas. Vous faites plusieurs mois et d'ailleurs, il y a en qui veulent vite rejoindre le terrain parce que ça dure beaucoup ici. L'objectif, c'est de vous former au maximum pour que vous partiez combattre et que vous revenez. Soyons donc remerciés pour avoir compris le message que nous avons lancé, il y a plus d'un an de cela, a soutenu le président de la transition. Poursuivant, dans ses encouragements aux défenseurs de la nation, le chef de l'État a également indiqué que parmi les VDP, certains rejoindront l'armée, d'autres la fonction publique et d'autres seront accompagnés dans les domaines d'activité qu'ils souhaitent à la fin de cette guerre. Prenez courage et combattez avec audace et avec intelligence. Que la paresse ne soit jamais votre compagnon. Je le dis, je le répète partout, la paresse ne doit pas être votre compagnon. Là où il faut marcher, ne dormez pas parce que l'ennemi ne dort pas, il cherche toujours à vous surprendre. Aujourd'hui il est en débandade, il cherche un repère. Lancez-vous, ne le laissez jamais trouver ses repères. Ils ne peuvent plus se regrouper comme cela parce qu'ils savent ce qui les attend, a-t-il recommandé au VDP. Enfin, le capitaine Traoré a lancé ce propos à ceux qui ont pris les armes contre la nation, nous avons donné une chance aux terroristes de déposer les armes. Merci. 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 Merci.